Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans quelques instants, un grand moment de la télévision. La séquence cuisine de Julie. Ça c'est complètement fou ! C'est la suite du Disney Club. A tout de suite ! Si vous n'avez pas encore eu le temps de préparer ou d'acheter un petit cadeau pour la fête de votre maman, je vous propose de lui faire un dessin ou même mieux, de lui préparer une surprise pour le déjeuner. Personnellement, j'ai trouvé une petite idée dans le journal de Mickey, dans les fiches cuisine du journal de Mickey. Alors je vais vous présenter mes assistantes. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Sabrina. Sabrina et toi ? Lauriane. Sabrina et Lauriane. Alors je vais vous en dire un petit peu plus. Est-ce que vous aimez l'avocat ? Oui. Tu aimes l'avocat et toi ? Oui. Bon alors vous avez une chance énorme car aujourd'hui la recette en fait est à base d'avocats et elle s'appelle l'avocat hérisson. Alors pour cela, nous avons donc besoin d'avocats. Si vous n'en avez pas, vous courez chez votre épicier tout de suite après le Disney Club et je suis sûre qu'il en aura. Vous avez également besoin de fromage blanc, de quelques fromages à tartiner, de quelques olives vertes et pareillement pour les olives noires. Vous avez aussi besoin de ciboulette. Ça c'est pour la décoration. Voilà, je vais commencer. Donc nous avons toutes les trois préparées tout à l'heure l'avocat. Nous l'avons coupé en deux. Nous avons retiré le noyau. Voilà. Nous retirons un petit peu de chair de l'avocat. Ensuite, il faut mettre du citron sur l'avocat parce que sinon il va noircir. Alors si vous préparez ça tout de suite après le Disney Club et que vous ne mangez qu'à midi, ce serait dommage que ce soit tout noir. Voilà. Ensuite, dans la préparation, vous mettez du fromage blanc, du fromage à tartiner. Hop, je le prends avec les doigts. Vous mélangez le tout. Et puis vous re-remplissez l'avocat. Voilà. Alors maintenant, ce sont les olives. Alors voilà. Vous avez besoin d'une olive verte qui va faire le nez de l'hérisson. Et d'une olive noire coupée en deux dans le sens. Attention, couteau pour la couper. Voilà. Il faut retirer le noyau. Voilà. Un petit œil. Et le deuxième. Et les brins de ciboulette pour la décoration. Comme je vous le disais. Voilà. Ça va faire les pics. On va faire des petits pics sur celui-là. Tiens, tu m'aides ? On les met comme ça. Tiens, je t'en passe quelques-uns. Voilà. Alors tout à l'heure, on en a préparé aussi. Et regardez ce que ça donne. Merci. On en a fait deux. Évidemment, avec un avocat, vous pouvez en faire deux. Regardez comme ils sont beaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très très bon appétit. Et puis, partons tout de suite en reportage. Aujourd'hui, Julie, nous sommes de retour au château de Toirie. Et qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, nous allons découvrir le parc aux ours en compagnie du docteur vétérinaire François Hugues. Alors docteur, nous sommes parmi les ours. De quelle race sont-ils ? Là, nous sommes au milieu d'ours baribales. Que mange un ours ? L'ours, c'est un carnivore, donc très proche du chien. Mais dans son régime alimentaire, il s'est un petit peu diversifié. Et il est devenu omnivore. C'est-à-dire que là, il mange du pain, des carottes, des pommes, selon la saison. Et certainement de la viande. On ne leur donne pas de la viande à Toirie. Mais ils doivent certainement manger des petits rongeurs. Trouver des campagnoles, des petites souris. Et ici, où est-ce qu'ils vivent à Toirie ? Où est-ce qu'ils dorment ? On les voit ici autour d'un petit étang. Mais ils doivent bien dormir quelques pains. Alors, il y a les terriers qui se trouvent sous les arbres. Qui ont été creusés par les ours pour l'hiver. Et sinon, il faut reconnaître que les terriers sont aussi utilisés pendant l'été pour faire la sieste. Parce que les ours, c'est quand même des animaux qui sont... Paresseux. Paresseux. Ils manublient bien tranquilles. Et puis, ils dorment. Ils se font une sorte de lit avec des feuilles. Enfin, ils dorment sur les feuilles. Comme nous, on pourrait dormir avant tout le temps à la belle étoile. En plus, ça, le lourd, c'est un animal qui résiste à des températures assez basses. Et qui ne craint pas l'humidité. C'est le moins que l'on puisse dire. Rien n'arrête cet excellent nageur lorsqu'il a décidé de se baigner. Ni le vent, ni la pluie. Ni même l'orage de grêle qui nous a surpris ce jour-là à Toirie. Si les ours ne craignent pas les coups de vent, ils se méfient des coups de pattes. C'est la raison pour laquelle le plus jeune de la bande, un ourson de deux mois, est resté perché obstinément au sommet de son arbre. Sous l'œil vigilant de sa maman, qui sait à quel point certains gros ours ont tendance à croquer les petits. Oh, ils sont superbes ! Ah oui, mais t'as vu la grande ours ? Où ça ? Bah, là-haut. Voici le deuxième indice de notre concours que nous présente Nicolas. Waouh ! Alors, vous avez bien noté ce deuxième indice ? Il y aura un troisième indice tout à l'heure en fin d'émission. Et maintenant, Ernie, le Chevalier Lumière, qui décidément nous aura tout fait, se fait subtiliser son fameux bandeau qui lui permet de parler avec son maître. Le récupérer ne sera pas une mince affaire. Le Chevalier Lumière ! Tu es le dernier Chevalier Lumière. Devinez ce que nous allons voir maintenant. Nous allons regarder ensemble la bande-annonce du Disney Club de dimanche prochain. Dimanche prochain dans le Disney Club, les nouvelles aventures de Tic et Tic. Du Chevalier Lumière, de la bande à Picsou. En participant au concours, vous pouvez gagner de nombreux coups. Dont un voyage en Floride, il y aura aussi des dessins animés, des reportages. Nous suivrons Anne pendant une de ses journées de travail. Studio, enregistrement, interview. Et nous retournerons à la NASA au Cap Canaveral en Floride. Et enfin, les groupes et les chansons que vous aimez. Dans quelques minutes, nous allons connaître celui ou celle qui va pouvoir gagner le voyage en Floride à Orlando. Mais tout de suite, le troisième indice. Je vous rappelle les deux premiers indices. Premier indice, un plan des toits d'une ville. Mais quelle ville ? Regardez bien. C'est superbe. Deuxième indice, un parapluie. Notez bien notre adresse. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Biancourt-Sédex. Et n'oubliez pas de nous indiquer votre nom, votre adresse et votre âge sur la carte postale. Et la semaine dernière, il fallait trouver... Sherlock Holmes ! Et oui, Sherlock Holmes, le fameux détective. Souvenez-vous des indices. Premier indice, c'était une pipe. Deuxième indice, sa casquette avec sa loupe. Pour ses investigations, et enfin, troisième indice, la fameuse réplique élémentaire, mon cher Watson. Cette semaine, on peut gagner soit un sac de couchage, soit une cassette vidéo, soit le livre Disney Festival, ou encore un mini-ordinateur. Voici la liste des gagnants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501